Bonjour, bonjour ! 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 C'est comme il dit ici, comme le désert qui est avira be'alma. Vous voyez, avira be'alma, toute l'atmosphère. Et parce qu'on étudiait la Torah, pourquoi d'avka ? Le désert, vous savez que le désert est midat à din. Dans le désert, c'est midat à din. Souvent d'ailleurs, dans certaines royautés occidentales, on avait l'habitude, pour punir les gens, de les envoyer nu dans le désert. Le désert, c'est le monde des démons, c'est le monde des ruchotes, des esprits. Là-bas, il n'y a pas de midat à rachamim. Tu es brûlé par les rayons du soleil le jour et tu es gelé par la nuit dans le désert. Ça veut dire que tu es frappé par les deux giyinam. C'est midat à din. Et le fait que nous allions de station en station, et étudier cette Torah et pratiquer les mitzvot, on était capable de l'amter katadinim dans l'endroit le plus dur de ce monde. C'était la raison pour laquelle Dieu nous a déplacés dans Mas'e. Et nous avons sous la Torah amitié. Et cette Torah-là a pu se dévoiler. Et pourquoi l'abadaka ? Vous allez prendre un chidouche. Parce qu'une partie de l'agdusha de notre Torah à cause de nos fautes était tombée dans ce désert. Donc le fait d'aller étudier dans un endroit, col-che-ou, c'est pour ça qu'Abi Nachman te dit souvent, fais attention de ne pas demander trop ton chemin, de peur que tu ne te trompes pas. Parce que pour Abbi Nachman, se tromper de chemin, c'est exactement là où il fallait aller. Mais pourquoi ? Il dit parce que là-bas, tu vas faire un tehillim, tu vas prier à Hachem, dans ce lieu là où tu es, tu vas réaviver une Torah qui est tombée dans ce lieu. Comme ça s'est passé dans le désert. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici ? C'est Shoresh la Torah. On a étudié la Torah sur Chorcham. Vous savez, sur Chorcham, dans sa propre cuisine. Et il te dit maintenant, Abbi Nachman, ne t'étonnes pas de comprendre pourquoi la Torah va te dire tous les noms dans lesquels nous sommes allés là-bas. Pourquoi tous les noms ? Parce que chaque nom des 42 stations que nous avons traversées dans le désert, Eh bien, nous a permis de relever la Torah des Dynim. Mais je trouve, eleh mas'eh ben Israël. Maseh eleh mas'eh ben Israël. Voici les, comment on dit en français, les mas'ahot, les... Les stationnations. Station, mais... Les étapes. Les étapes, c'est le mot que je cherchais. Ben Israël. Qui me kola mas'ahot shelehem, n'a sa Torah. Car, ben Israël, grâce à toutes ces mas'ahot, notre Torah a pu être accomplie et a pu être pratiquée. Ve'akem bechol la mas'ahot shelehem, ikhniwa uvim, bessonim shelehem prinat amitnagdim elahimet. Écoutez bien ce qu'il nous donne comme secret ici. Abbi Nathan nous dit, shelehem prinat amitnagdim elahimet. Le fait que nous soyons allés là-bas, et que dans ces endroits les plus terrifiants, dans ces endroits les plus torrides, ouais, nous avons quand même étudié la Torah a pu être mis en pratique, nous avons été capables de vaincre nos ennemis, ceux qui nous aïssent, shem prinat amitnagdim elahimet, et de qui est-ce qu'il parle ? Et là, regardez bien de quoi est-ce qu'on parle. Il parle de toutes ces impuretés extrêmement fortes qu'on appelle les klipotes, qui se nourrissent de notre Torah. Le fait d'aller donc l'étudier, c'est les récupérer. Le fait de les étudier, cette Torah, Béhava, on a récupéré notre Torah qui a été prise dans la klipade, dans le désert. Il faut la suite pour comprendre ce qu'on est en train de dire ici. Parce que si on est dans la galoute en train de passer d'étape en étape, c'est qu'automatiquement on a, nous, on a fauté. On a fauté. Où est-ce qu'on a eu le mot ele, qui ne représente qu'à faute ? Non, qui représente la faute. Quand est-ce qu'on a osé utiliser ? Dis-le. Bidjou, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Ah, voici tes dieux Israël ! Alors, contre ça, tu dis ça comme ça. Ele, mas'el bene Israël, c'est ce qu'il va dire ensuite. Il te dit, tu vois bien que le mot ele, pourquoi tu dis ele, voici, tu vois. Mas'el bene Israël, pourquoi tu as besoin de me dire ele ? Parce qu'en réalité, le fait que nous partions dans cette galoute, c'est aussi parce que nous, on a fauté. Et ces fautes qui sont accomplies dans la galoute doivent être réparées par l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'être en galoute, puisque nous avons l'Eretz Israël. D'ici, on peut tout nettoyer. D'ici, en Israël, tu peux tout nettoyer de la galoute. Tant qu'il n'y avait pas l'Eretz Israël, la galoute avait toutes ses significations. Maintenant que nous avons l'Eretz Israël, d'ici, tu peux faire le travail. Une fois que j'ai posé la question, j'ai dit, mais l'Eretz Israël, comme dit l'Agamara dans le Psachim, tu peux partir récupérer. Alors, si tu ne vas pas, comment tu le récupères ? Et le Rau m'a répondu à l'Eretz Israël, il m'avait dit, D'accord, là-bas, tu ne peux réveiller que l'Eretz Israël, ici, tu réveilles des soleils. Le soleil, il éclaire jusque dans l'autre côté de la terre. Donc, d'ici, tu peux réveiller le monde. Et en réalité, il dit que dans le désert, regardez comment les choses se passent. Quelque part, nous devions encore rester dans le désert. En Égypte, on a récupéré l'Itsotsot, on est sortis dans le désert. D'autre côté, dans le désert, il fallait qu'on passe dans ces 42 stations. On ne pouvait pas le faire comme vous voudrez vite, 40 jours, ce n'était pas possible. Au cas de 49 jours, ce n'était pas possible. Il fallait qu'on passe 40 ans dans ce désert pour reformer comme une espèce d'ovule le cycle de l'ovule, les 40 jours dont on avait besoin pour récupérer cela. Mais Dieu ne va pas nous dire, écoutez, vous êtes sortis d'Égypte, vous avez crevé dans le désert. Donc, il va falloir qu'on mérite cette punition. Ouais, le maître d'avoir donné, c'est comme quelqu'un qui a un flic extraordinaire, un inspecteur de police, style docteur, comment il s'appelait ? Inspecteur Gadget, le grand inspecteur Lagige. Ouais, mais dans un village à trépots, au bout du monde, là où personne ne veut aller parce que c'est des bœufs, et au résultat des courses, lui, il a besoin qu'il y aille. Il ne va pas lui dire, écoutez, vous êtes le meilleur inspecteur, je vous envoie là-bas. Il dit, c'est une punition d'aller là-bas, ça ne va pas, non ? Seulement, inspecteur Gadget, il a mal parlé au patron. Il commence un peu trop frimé. Il a les juifs qui enfle. Alors, pour le calmer, tu sais quoi, toi ? On va t'envoyer là-bas, à trépots, au bout du monde, là-bas. C'est dingue. Emile, j'ai besoin que tu y ailles parce que je ne sais pas comment te demander d'y aller. Tu mérites d'y aller. Il dit, les enfants d'Israël, ils devaient aller dans le désert. Pourquoi ? Regardez ces mots. Parce que dans ce désert du Midbar, se trouvait dans ces 42 stations, quelque chose d'extrêmement pur et grand qu'on devait remonter. Et que chaque pas qu'on a fait dans le désert, on a marché sur des clipotes qui étaient cachées à l'intérieur. Quand on est capable de faire des pas, il fallait pour cela dans le désert, pas simplement l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'il a commencé à nous dire ? Il fallait trois choses. Vous vous rappelez ? Plus l'étude de la Torah, on a été capable de donner à ce désert, une chose qui est incompréhensible, comme je vous l'ai dit, Al-Pi-Sod, de dévoiler le Shem Mav dans ce monde. Al-Pi-Kabala. C'est pour ça que la parasha de Massé est considérée comme des parachoques et puis, waouh, 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 waouh. C'est même une segoula d'ailleurs, sachez-le, de celui qui veut Bezrat HaShem sortir de sa galoute. J'avais entendu ça. C'est une segoula de prononcer les 42 Massaot comme on le fait avant Pessah. Tu prends le livre de Pessah, le Sidour, là-bas il y a les Massaot, tu les prononces. Maintenant, il dit, voilà. Comme c'est marqué à propos de dix paroles, Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nathan? Maintenant, nous, comment on est parti dans la galoute? Parce qu'on a dit, comme le rappelait Asher, Et maintenant, réellement, pourquoi est-ce que nous sommes passés de pays en pays? Il dit, à cause du kilkul de la émouna. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu assez d'émouna, si vous le préférez à l'envers. On a manqué d'émouna. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour monter en Israël? L'émouna. L'émouna. Le kilkul à émouna, c'est pour la galoute. Celui qui n'a pas assez d'émouna ici? C'est un peu dur de dire ça, parce que c'est un peu un jugement. Le mec, il dit, attends, je suis venu, j'ai fait ma alia, Pas de quoi bouffer, pas de ce type, pas de cela. Là-bas, j'avais des offres tous les jours. Il dit, la galoute, c'est kilkul à émouna. Ici, c'est émouna. Aïnou, il prénat à baudazara. Il dit ici, le kilkul à émouna, il dit, aïnou à baudazara. Maintenant, on comprend ce qui est marqué dans Kutubot. Tout celui qui est en galoute est considéré comme si qu'il faisait de l'avodazara. Dilak mara, padavituitu, namasekhet, kutubot, alapage, kufiud, amudbet en bas. C'est pas moi qui l'ai dit. Si tu n'es pas content, il va se battre contre le Talmud. Keilu, oved, avodazara, ve'enlo, eloka. C'est les trois dernières lignes avant la fin. C'est le moment où tu as reçu. Selon ce qu'il dit, Zemamachia a fait, si tu manques d'émouna, c'est que tu travailles ton édou, t'as pas assez confiance. Si il était conscient que Dieu peut tout, il peut faire des miracles. Il peut faire des miracles, Hachem. Des miracles, que tu n'attends pas. Comment il a ses pions sur terre ? Celui-là, bon, celui-là je vais faire avancer, celui-là je vais calculer. Celui-là, il... D'apporter tout ce qu'il faut à la personne. Si simplement il est ma'amine, s'il garde le sourire dans les épreuves, comment je vais faire ? Altidag. Altidag. Loa ya nocea choumnesia. Oh là 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 là. Quelle claque. Quelle claque. Si l'homme il était ma'amine, 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 behemette, 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 il n'aurait pas besoin de faire le moindre centimètre avec ses pieds. De là où il est, par le biais de la Emouna, il aurait pu rendre réellement toutes les masses hautes qu'est d'Oshot. On n'aurait pas perdu de temps. Et c'est vrai que quand on revient sur les écritures de la Torah, pour quelle raison réellement nous ne sommes pas rentrés en Israël, selon notre décision, quand on a critiqué ce pays dans le désert avec les méraglims ? On a manqué d'Emouna. Tout simplement, on a manqué d'Emouna. C'est le mamach mitraber y'a fait méod. Et le fait d'aller à droite et d'aller à gauche, c'est une détérioration du niveau d'Emouna que tu as en toi. On a manqué d'Emouna. Et ça s'appelle en l'Evouda Zara. C'est le nom de l'Evouda Zara. C'est le nom de l'Evouda. C'est le nom de l'Evouda, il sort et va lui dire. C'est le nom de l'Evouda, il manque d'Emouna. Le fait de descendre de Saïmouna, c'est la même note que le fait de dire l'Evouda, de bouger. C'est le nom de l'Evouda. C'est le nom de l'Evouda, c'est le nom de l'Evouda. Selon lui, il n'y aurait pas de Mouksef du tout. Haval pour le Mouksef. C'est-à-dire, Rabbi Yehouda, il n'est pas d'accord. Là, l'Evouda est fixé comme Rabbi Yehouda. C'est Rabbi Yehouda Barilaïf. Et selon ce que dit Rabbi Nathan ici, le tiltoul, ça manque des Mouna. Donc, pour Rabbi Yehouda Barilaïf, comment tu n'as pas les Mouna, tu n'as pas besoin de l'Ethaltel. Selon ce qu'il dit ici, c'est exactement ce qui manque. Vous avez compris ce que je suis en train de dire ou pas ? Enfin bon, je l'explique peut-être mal parce que c'est tout dans ma tête à moi. Parce que je découvre en même temps avec vous. Mais je trouve ça magnifique de voir le khibourg de l'étude à l'autre étude. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Et donc, par le biais d'Abu Dazara, le Matar ne tombe pas, la Parnassa ne tombe pas. Vous avez travaillé d'autres dieux, vous êtes même arnaqués ou volés les autres. Mais là, il y a Matar et donc il n'y aura pas de pluie. Et s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'abondance. Et quand il n'y a pas d'abondance, il n'y a plus de shalom à la maison ou dans la vie. Comme ceux qui travaillent dans ce genre d'abondance, de travail où ils volent les autres. Il y a beaucoup de vulgarité dans leur langage. Entre eux, je vais te tuer, je vais te faire, fils de ceci, fils de cela. Et tout ça vient de quoi ? Du manque d'émouna. Et quand il n'y a pas de shalom dans le cœur de l'homme, il ne peut pas aider l'autre. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Alors toi, tu vas travailler là-bas, toi, tu vas travailler là-bas, toi, tu vas travailler là-bas, toi, tu vas travailler là-bas. Il sépare les gens. Les Makom, les Makom, je suis le Parnassato. Tout ça pour qu'il puisse y trouver sa Parnassah. Donc, aller loin pour chercher sa Parnassah, c'est quoi ? Selon ce qu'il dit ici, Bessachakol, ça manque d'émouna. Ça vient du manque d'émouna. C'est-à-dire, si quelqu'un vous pose la question, selon Rabbi Nathan, pourquoi j'ai besoin d'aller si loin que ça pour trouver un Parnassah ? Le Tikkun de ça, c'est travail ta émouna. Et plus d'émouna en Hachem. C'est là. Ça, c'est rien. Hein ? C'est terrible. C'est terrible. Gamma galoute, balé, débitou le Torah. Et c'est pour ça que, par exemple, pourquoi est venue la galoute ? Alors, encore une fois, on sait que dans chaque punition, Dieu, c'est de servir, de surfer pour amener ses plans à lui, toujours pour le bien. Abal, il dit ici, pourquoi est venue la galoute ? À cause du bitou le Torah. Donc, juste une question comme ça, après ce qu'on vient de lire au nom de Rabbi Nathan, par la bouche de Rabbi Nachman de Breslai, quelle est la chose principale qu'on doit tous faire en Eretz Israël, si on ne veut pas retourner en galoute ? Les moutons. Les moutons. Rien qu'un handicapé mental ne peut pas comprendre ce qu'est marqué ici. Ne vous laissez pas berner par toutes sortes de chiourim, où vous prendrez la tinte en disant, les parasites qui étudient la Torah, machin, tout le choix. Donc, l'Eretz Israël, c'est l'étude de la Torah. Les moutons renforcent la mouna. C'est ce qu'il dit. Je répète ces mots. Peut-être que je suis à côté. Gam a galoute, ba al bitou le Torah. Maintenant, sur blanc. Si on n'étudie pas ici la Torah, les ennuis prennent du territoire et nous poussent vers l'extérieur. Je vous ai refoulé sans que vous ayez du da'at. Le da'at, c'est la Torah. Les da'abodazara ba'at, c'est rad gashamin. Car le fait de manquer des mouna, on fait da'abodazara, on va écouter son esterara et donc on va arrêter la parnassa. Ou chez en kemach, en Torah. Et automatiquement, l'on ne va pas sans l'autre. Car s'il n'y a plus de parnassa, il n'y a plus de Torah. Tu ne peux pas étudier quand tu n'as pas de quoi manger à la maison, à part les grands d'Israël. Tu ne peux pas étudier comme ça. Tes enfants, tu te dis, papa, il n'y a pas de yaourt. C'est là, je suis en train d'étudier à Mishnah. Tu as les mouches et les khalomis t'adère. Parce que quand tu étudies la Torah, tu attends de la Torah qu'elle t'offre tout. Dieu, je suis de ton côté. J'étudie la Torah, tu dois m'aider. C'est-à-dire, il y a marqué, il faut les khalomis et les khalomis et les khalomis et les khalomis et les khalomis. Pour cela, il faut l'étudier longtemps, cette Torah-là. Ce n'est pas comme ça. Il va falloir que tu vives un petit peu par rapport à l'épreuve et surtout te nettoyer d'abord de tes fautes. De l'akhèm, on va s'arrêter là pour Rabbi Nathan. Je trouve que c'était très sympathique, même si ça continue avec beaucoup, beaucoup. Et là, on passe dans notre srout à l'étude du Rabbi Lubavitch. Non, non, c'est la suite. Quoique, tu as peut-être raison. Donc, on vient de venir à Rabbi Nathan. On passe chez Rabbi Lubavitch sur la parasha de Masé. Allez, Adam, il dit, on coupe, on recommence une vidéo.